bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien ça y est nous sommes en décembre dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année et les vacances nous avions parlé du vol vfr dans la vidéo précédente aujourd'hui nous avons parlé de son opposé le vol ifr instruments flight rules ou règle de vol aux instruments nous ferons un saut dans le temps pour parler de l'évolution des instruments sur les avions et les aérodromes on parlera des instruments de port indispensables pour le vol ifr et on terminera par la qualification et les prérequis par opposition aux règles de vol l'a vu l'ifr c'est le principe de voler sans avoir une bonne visibilité voire pas de visibilité du tout d'ailleurs dans cette vidéo vous voyez que l'instructeur place un cache pour que son élève se concentre uniquement sur les instruments après les premiers vols des frères wright et la traversée de la manche par louis blériot les pilotes ont recherché à repousser les limites imposées par les mauvaises conditions météo ce qui a permis à l'aviation commerciale de voir le jour avec le transport de courrier de fret et enfin de passagers au début des années 20 des phares sont installés dans des lieux stratégiques pour guider les avions des premières lignes aériennes dont celle de la décorère en 1929 l'horizon artificiel fait son apparition et la première école de pilotage sans visibilité est créée à toussus le noble mais il faudra attendre 1930 pour que gaston genin effectue le premier atterrissage en conditions réelles aux instruments alors qu'ils passent le terrain de dortmund dans la brume l'opérateur au sol lui transmet le signal zoulou zoulou il tourne alors à gauche de 12 degrés s'éloigne pendant trois minutes qui départ l'opérateur fait demi-tour par la droite en une minute revient vers la piste sort de la couche à quelques mètres du sol et se pose les premiers ils sont installés au bourget en 1933 et les premiers vores arrivent en france en 1953 deux ans plus tard le premier radar météo est installé à bord d'un Douglas tc3 au début des années 60 l'IFR devient obligatoire pour tous les vols de transports aériens publics en europe dans les décennies suivantes l'amélioration constante des systèmes et des pilotes automatiques permettent des atterrissages très précis dans des conditions de visibilité très dégradées pour pouvoir voler en IFR dans le ciel français les avions doivent être équipés un minima des instruments suivants l'anémomètre l'altimètre gradué en hectopascal par opposition aux pouces de mercure en vigueur aux états unis un variomètre gradué en pied par minute un compas à ne pas confondre avec le conservateur de câble qui lui aussi est obligatoire un horizon artificiel une montre deux récepteurs vores et de radio vhf pour voler avec ce régime de vol il est nécessaire d'avoir la qualification IR pour Instrumental Heretic pour y prétendre vous devrez remplir les prérequis suivants avoir au minimum votre PPL pour Private Pilot License avoir 50 heures de vol en tant que commandant de bord en campagne c'est à dire supérieur à 50 nautiques de votre terrain de départ avoir la qualification au vol de nuit un niveau d'anglais en accord avec le niveau FCL 0.55 et un certificat médical de classe 1 ou 2 au cours de cette formation vous apprendrez bien entendu le vol sans visibilité les procédures de départ CID pour Standard Instrument Départure les procédures d'arrivée STAR pour Standard Terminal Arrival route les approches de précision de type ILS et de non précision de type VOR ou NDB si vous avez apprécié cette introduction sur le vol IFR n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en plus de faire toujours plaisir ça aidera le référencement de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche ça vous permettra de recevoir une notification au moment où une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne on se souhaitez vous bien et faites de bons vol ciao ciao